Pour le syndicat d'éducation FSU, nous avons un gouvernement type beaucoup de mousse pour peu de chocolat. Pas un jour ne passe sans que des annonces soient faites sur les mesures d'hygiène et de sécurité, sans pour autant que la problématique de l'eau soit réglée par exemple. Les enseignants font également face à un manque de reconnaissance et le gel de leur salaire depuis plus d'une décennie maintenant. C'est sans compter l'organisation d'un grenelle de l'éducation par le président Macron. Mais sans les enseignants, on fait le point avec Edi Ségur. Depuis l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, nous voyons un gouvernement qui fait feu de tout bois, nous promoutons Mont-Everre-Merveille, faisant même un grenelle de l'éducation. Mais aujourd'hui, nous savons pertinemment que la réalité est tout autre. Nous rappelons à l'ensemble de la population que depuis pratiquement l'arrivée de M. Blanquer, nos salaires sont gelés. Depuis la crise sanitaire, nous avons été dotés de masques toxiques. Nous avons malheureusement une administration qui ne prend pas en compte la situation des personnels vulnérables. Nous avons aussi une administration qui nous fait peser le jour de carence lorsque nous sommes malades par rapport au Covid. Donc aujourd'hui, nous disons stop, stop à ce gouvernement. Nous avons M. Blanquer qui organise le grenelle de l'éducation sans aucun enseignant. Donc vous voyez bien que les préoccupations des personnels ne seront sûrement pas prises en compte. Et donc nous à la FSU, nous disons tout simplement qu'il serait temps véritablement qu'on prenne en compte la situation des écoles, qu'on dote les écoles de matériel, qu'on dote les écoles tout simplement d'outils permettant notamment aux élèves de faire face à la situation qui risquerait de nous arriver, c'est-à-dire en reconfinement avec notamment des ordinateurs, une couverture numérique correctement mise en place pour l'académie, de l'eau dans nos établissements parce qu'à ce jour, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'eau et donc les gestes barrières ne peuvent pas être assumés. Et donc aujourd'hui, si on veut vraiment mettre l'école au centre du village, il faut donner les moyens à l'école. Et donner les moyens à l'école, c'est reconnaître notamment le travail des enseignants, reconnaître ce travail, c'est aussi faire de telle façon que les salaires soient revalorisés, faire aussi que lorsque nous sommes malades, il y ait une véritable médecine du travail qui permette aux collègues tout simplement d'être pris en charge correctement. Mais c'est surtout offrir un devenir pour les élèves en Guadeloupe. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Nous voyons bien que nos établissements sont vétustes, nos établissements ne sont pas aux normes. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, rien n'est fait réellement pour améliorer la situation. Donc nous disons à ce gouvernement de cesser de communiquer et enfin de donner les moyens à l'école en Guadeloupe. Merci. 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 Merci.